Et salut à tous c'est Tio Tonton, alors on se retrouve pour le premier FAQ de On Air Donc il n'y en aura peut-être pas d'autres, ça va dépendre totalement de vous, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas Mais enfin voilà, on va se faire donc un FAQ Donc on va commencer, alors pourquoi est-ce que je suis sur cette page là ? Bah tout simplement parce qu'on va commencer par le début, par les premières questions qui m'ont été posées Donc la première question qu'on va poser c'est comment on l'installe ? Alors en fait c'est hyper simple, il suffit d'aller sur le site onair.company Lorsqu'on arrive sur le site on va pouvoir télécharger ici à gauche en bas le petit logiciel Une fois qu'on l'a téléchargé on va l'installer, on va créer un compte Et lorsqu'on aura créé le compte, les 7 jours d'essai commenceront au moment où on crée le compte Donc surtout téléchargez bien le jeu avant de créer votre compte Ou alors, parce qu'ils ont peut-être changé, ça peut avoir changé depuis le temps Mais il faut sinon créer votre compte le jour où vous êtes prêt à jouer C'est-à-dire il ne faut pas le faire genre le lundi en disant Bah tiens je jouerai ce week-end parce que vous allez perdre votre semaine Voilà, donc vous faites ça quand vous en avez le temps Vous téléchargez le jeu, vous l'installez, vous créez votre compte à l'issue Si vous pouvez encore le faire comme ça Je vérifie, touc, oui on peut le télécharger Donc c'est bon, c'est impeccable Donc ça marche très très bien Donc vous téléchargez le jeu, vous l'installez Vous créez votre compte ensuite Une fois que le jeu est installé, comme ça vous ne perdez pas de temps Si vous avez une mauvaise connexion par exemple Et une fois que c'est fait, et bien hop Vous êtes donc sur le jeu, vous avez 7 jours gratuits Alors on m'a demandé si le jeu était payant Alors oui, le jeu est payant bien évidemment Donc on regarde ici Lorsque vous allez avoir besoin de vous abonner Si vous souhaitez en fait jouer au jeu longtemps Plus longtemps que 7 jours Il va falloir vous abonner Donc pour le faire, alors c'est pas un abonnement auto-reconduit On parle plutôt d'un abonnement par carte prépayée ou par clé C'est-à-dire que lorsqu'on clique maintenant sur pricing Avant il y avait un super petit tableau qui était super agréable à regarder Maintenant on arrive directement sur la page de Aerosoft Et Aerosoft en fait propose les 5 options disponibles pour l'abonnement Donc on va partir du bas Donc la plus courte, c'est l'abonnement d'un mois qui coûte 9 euros La moyenne on va dire, ou la deuxième plus courte C'est un abonnement de 3 mois qui revient à 15 euros C'est-à-dire qu'au lieu de payer 9 euros par mois On est aux alentours de 5 euros par mois Ils ont légèrement augmenté les prix Je pense que c'est lié aux frais d'Aerosoft Je pense que l'Aerosoft se récupère les petits centimes derrière Ensuite, ils ont un abonnement de 6 mois Qui coûte 3,50 euros par mois Donc ça revient à 21 euros environ Ils ont un abonnement de 12 mois Qui coûte 35 euros Soit environ 2,92 euros par mois Et ils ont l'abonnement de 2 ans Qui est le plus gros, celui que moi j'ai pris Qui coûte 57 euros et qui revient à 2,38 euros par mois Voilà, donc ça c'était pour répondre à toutes les questions Donc il n'y a pas de renouvellement automatique C'est-à-dire que lorsque l'on achète un abonnement Quel qu'il soit Lorsqu'on va acheter un accès D'ailleurs ils n'appellent pas ça abonnement Ils appellent un accès de 3 mois En gros, on vous donne une clé Vous achetez une clé Vous rentrez cette clé sur votre compte OnAir Et en fait la clé va activer Va rajouter à votre compteur Le nombre de mois correspondant à votre achat Voilà Alors ensuite Ça c'était pour la partie vraiment Démarrage, installation, etc Ensuite, alors je ferme tout ça D'ailleurs je ne vais même pas le fermer Je vais basculer directement là-dessus Voilà Donc une fois qu'on est connecté sur OnAir Donc il va falloir créer votre compagnie Vous avez 3 serveurs Ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo Donc quand vous allez créer votre compagnie sur un serveur Vous n'avez le droit qu'à une compagnie par serveur Pas plusieurs Donc ça veut dire que vous pouvez faire au maximum 3 compagnies simultanément Voilà Moi perso j'en vois pas l'intérêt Mais chacun voit bidier à sa porte Vous pouvez faire 3 compagnies maximum Vous pouvez pour chacune des compagnies indépendamment Les relier à un ou plusieurs Enfin pas plusieurs Vous allez pouvoir Chaque compagnie la relier à un simulateur de vol ou pas Et le simulateur de vol peut être différent d'une compagnie à l'autre Alors je m'explique Moi je suis actuellement sur Cumulus Dans les options Dans les global settings En fait j'ai possibilité de choisir Donc moi j'ai choisi de relier mon jeu à MSFS Donc Microsoft Flight Simulator Je peux changer C'est à dire que rien ne vous empêche de remplacer votre simulateur Occasionnellement d'une fois à l'autre C'est possible de le faire C'est pas très pratique Mais vous pouvez tout à fait Passer de Microsoft à PlanX Enfin X-Plane Enfin voilà vous avez les 3 simulateurs qui sont là Donc vous pouvez changer en fait votre simulateur De relier finalement à Honor Quand vous le souhaitez Donc ça c'est pour le principe Mais vous ne pouvez en avoir qu'un seul Connecté à la fois C'est à dire que si vous êtes sur MSF Vous ne pouvez pas jouer avec X-Plane Même si vous l'avez installé sur le PC En fait c'est le simulateur qui est indiqué ici Qui va vous permettre de faire la liaison Entre On Air et X-Plane Enfin et le simulateur de vol Voilà Très important On m'a posé la question Est-ce que Quelqu'un a eu un problème Pour se connecter sur MSF Il avait un message d'erreur C'est à dire que lorsque vous faites un vol Quand vous préparez votre vol Sur la page de suivi des vols En fait il peut y avoir une erreur Qui apparaît qui s'appelle setting Alors toutes les erreurs sont assez faciles à comprendre Je ne peux pas y aller là Parce que je n'ai pas de vol disponible Je n'ai pas d'avion En fait mon personnage est en attente Sur un terrain en Asie Donc je n'ai pas d'avion à proximité Et je ne vais pas louer un avion Juste pour vous montrer Ce serait un peu dommage Donc ce n'est pas grave Mais vous l'avez dans une autre vidéo Je l'avais montré Quand vous faites le suivi de vol Vous avez la liste de tout ce qui doit être identique C'est à dire le même avion sur le simulateur Que sur On Air etc Et vous avez les settings Qui doivent être importants C'est à dire que votre simulateur de vol Sur MSF par exemple Vous devez avoir activé Les dégâts de l'avion C'est à dire que vous ne pouvez pas être En carburant illimité Et vous ne pouvez pas être en invincibilité Voilà vous devez avoir activé Les dégâts possibles sur votre avion C'est à dire qu'en gros il faut pouvoir se crasher C'est malheureux Mais c'est comme ça Voilà donc pour l'instant c'est comme ça Ça changera peut-être plus tard Mais pour l'instant Les réglages sont ceux-là On est en octobre 2020 Ensuite Je rappelle que Le tutoriel Quand vous faites le tutoriel Qui est sur la page d'accueil de On Air Quand vous lancez le jeu Vous avez la page d'accueil Vous avez en bas un tutoriel En bas à droite Si vous lancez le tutoriel Vous allez gagner un avion gratuit À la fin du tutoriel Pour votre compagnie Voilà donc ça vaut le coup d'être dit C'est quand même intéressant De commencer avec un avion Ensuite On m'a demandé si On Air Serait traduit en français Alors je serais tenté de répondre Que ça va dépendre totalement De la communauté C'est à dire que On Air C'est un jeu qui s'adresse Quand même un peu Au passionné d'aviation On va dire Et en aéronautique Tout est en anglais Donc je ne suis pas sûr Qu'ils prennent le temps De traduire le jeu directement Maintenant Si leur compagnie grossit C'est à dire Si ceux qui ont fait le jeu Augmente en volume S'il y a de plus en plus D'employés on va dire Il se pourrait Qu'il y ait une traduction Qui soit proposée par eux Maintenant moi Ce que je pense Plus probable C'est que la communauté Pourrait éventuellement Proposer une traduction J'ai vu aucune information A ce sujet là pour le moment Donc ça dépendra A mon avis de la communauté Soit elle se bouge Et il y a une traduction Soit elle ne se bouge pas Il n'y en aura pas Je pense Ensuite Alors pour le jeu Donc le jeu est sur un monde Persistant Donc il y a deux Façons de jouer On va dire Il y a la façon de jouer En coopération Et la façon de jouer En multijoueur On va dire Alors en coopération Ce que j'appellerais Entre guillemets coopération C'est ce qu'on appelle Le outsourcing C'est à dire que Lorsque vous avez Des Comment dire Des choses Des Des missions Que vous avez en attente Pour votre compagnie Vous pouvez Les envoyer en outsourcing C'est à dire que La mission Littéralement Vous allez pouvoir La confier à quelqu'un d'autre C'est à dire Vous allez pouvoir dire Bah tiens Cette mission là Je la fais pas moi même Et je vais demander à Un de mes Je sais pas moi Comment dire Un Un de mes amis Ou pas Parce que ça peut être Lié aux amis Ou ça peut être Totalement Indépendant de ça Et vous allez pouvoir Lui demander Bah tout simplement De faire en fait Votre travail Et votre place Moyennant finance Donc le outsourcing En gros Il va falloir Préparer Alors je vous le montre pas là Je vous le montrerai Dans une autre vidéo Mais grosso modo Il va vous falloir Préparer Votre mission Pour la faire faire Par quelqu'un d'autre En attribuant En fait Une valeur Au niveau De la mission Que vous allez faire Donc par exemple Je sais pas si j'en ai là En dispo Non là j'en ai pas Je ne sais pas Alors j'ai qu'un seul Camarade On va dire On va dire ça comme ça Je ne sais pas S'il en a mis Le nœud Des Des missions Outsourcing Je n'en vois pas Non là il n'y en a pas Donc a priori Il me les aurait envoyé Je les aurais reçu par mail Donc j'en ai pas Donc je ne vais pas pouvoir Vous parler plus du outsourcing C'est quelque chose Que je ferai On l'abordera Dans une vidéo spécifique Dédiée Voilà Mais vous avez possibilité En gros Lorsque vous prenez un job De le faire faire Par quelqu'un d'autre Donc quand vous faites Cette action là Bien évidemment Les gens ne vont pas travailler Gratuitement Ils vont vouloir De l'argent pour le faire Donc en gros Si vous prenez une mission Qui vous rapporte un million Il faut essayer de trouver La somme suffisante Pour que quelqu'un d'autre Accepte de faire le job Tout en vous permettant De gagner quand même Le pognon Voilà Donc ça c'est le outsourcing C'est ce qu'on utilise Sur le cumulus C'est aussi ce qu'on utilise Sur le Je crois que c'est thunder Le suivant C'est Non sur stratus Pardon Et après on a le thunder Alors normalement Le outsourcing Pardon Le outsourcing Est toujours disponible Sur le thunder Mais sur le thunder Il n'y a pas d'IA Ça veut dire que vous pouvez En fait Être employé par quelqu'un d'autre En permanence Voilà Il y a ce qu'on appelle Les VA Donc les VA Ce sont Les Les virtual airlines Et les VA En fait Ce sont des compagnies aériennes Où vous avez un patron Et des pilotes Et chaque pilote Va faire lui-même Les vols Au fur et à mesure Voilà Sur le Sur ce monde-là Donc Si vous voulez faire Vraiment du multi C'est-à-dire ne pas avoir d'IA Il faut aller sur le mode Le plus difficile C'est-à-dire partir sur Le serveur thunder Il n'y aura pas d'IA Il n'y aura que des pilotes humains Et donc Il n'y a C'est que cette façon-là Finalement D'avoir le jeu Totalement multi Voilà C'est la seule option Sinon Il faut passer par le outsourcing En faisant de la coop Avec des copains Par exemple Voilà Donc ça c'était vraiment Pour le général Je pense que j'ai tout dit Oui tout ça c'est fait Alors je suis d'accord Pour dire que le outsourcing Voilà Je vous en parle Je ne vous ai pas montré Je n'y suis pas encore allé Je n'en ai pas encore fait Donc je ne Je ne m'étendrai pas plus Pour le moment Je ferai une vidéo spécifique Pour le outsourcing Où je vous expliquerai tout ça En même temps Tout est expliqué dans le manuel du jeu En anglais Ceci dit C'est pour ça que je ferai une vidéo Pour bien l'expliquer Voilà Ensuite Au niveau maintenant On va dire du gameplay pur Toutes les questions Les plus Voilà La plus grosse question que j'ai C'est là dessus Donc il y a des gens Qui m'ont posé la question Pour savoir si l'enchaînement Des legs Était automatique Alors oui Quand vous avez fait En fait Votre mission Alors je ne sais pas Si j'en ai en stock Non Je n'en ai pas Ils sont tous revenus Alors ce n'est pas grave Je vais prendre des legs Terminés On va prendre On va prendre sur le sab Voilà Celui là Workorder Et voilà Donc là on imagine Que je suis en train De faire sa leg Donc Enfin ses legs Donc voilà Je prépare Donc là voilà Par exemple C'était 37 legs Différentes Donc il est parti De la première Et il a terminé Jusqu'à la 37ème Donc 37 tâches Différentes à faire Lorsque vous préparez Vos legs Une fois que tout est prêt Vous avez le petit bouton Lecture ici en haut Vous cliquez sur lecture Et toutes les legs Vont s'enchaîner Les unes avec les autres Les unes après Les autres pardon Tant qu'il n'y aura pas d'erreur Alors Lorsque vous lancez Votre workorder C'est à dire Lorsque vous l'avez terminé Et que vous le mettez en route Il va y avoir Une première vérification Qui est une vérification rapide Qui va simplement s'assurer Que pour toutes les legs Que vous avez préparé Vous avez systématiquement Prévu assez de carburant Ici Et que vous avez systématiquement Vous ne dépassez pas Le maximum play low add Et le total weight Il va vérifier que ça Ça ne veut pas dire Que c'est bon Ça veut juste dire Que vous avez bien vous décidé Que par exemple La LFYG Vous alliez remplir Voilà par exemple J'avais prévu 169 gallons De kérosène Ça ne veut pas dire Que sur LFYG Il y a 169 gallons De kérosène Ça veut juste dire Que moi C'est ce que j'ai prévu De mettre dans l'avion Donc lui il vérifie Il me dit Avec 169 gallons Il a bien besoin Enfin il a bien ce qu'il faut Pour faire la leg Avec les fameuses 30 minutes de vol derrière Donc ok Je valide C'est valable Et hop Il passe à la suivante Et ainsi de suite Mais il ne va pas aller vérifier Pour vous S'il y a du carburant Sur les terrains Voilà Donc Pour en revenir vraiment Sur la question Qui a été posée C'est à dire L'enchaînement des legs Lorsque vous allez lancer Votre Votre Workorder Toutes les legs Toutes les legs Vont s'enchaîner Les unes après les autres Ça peut être Plus ou moins long En fait Ça dépend Des statistiques De vos pilotes Donc lorsque vous regardez Vos employés Que ce soit pilote Ou copilote Parce que c'est la même chose C'est juste que Les statistiques Sont réparties Sur les deux personnages Puisqu'un pilote Est un copilote Et un copilote Est un pilote Ça dépend de la place Que vous lui mettez Dans l'avion Donc par exemple Vous voyez ici J'ai quelqu'un Qui a en ponctualité Il est en bleu ciel D'ailleurs on va les classer Ce sera plus simple Voilà Ici on est en bleu ciel On est à 2.3 En ponctualité Pour Kyla Bendroth Donc ça veut dire Que Kyla Elle va mettre Beaucoup plus de temps Alors ne me demandez pas Combien J'en sais rien Je ne me suis pas amusé A calculer Mais en gros Ce qu'il faut comprendre C'est que lorsque Kyla Va monter dans l'avion Avec son chargement tout près Qui a juste à rouler Aller à la piste Et décoller En fait elle va mettre Beaucoup de temps Entre le moment Où elle est dans l'avion Et le moment Où elle est en bout de piste Et qu'elle décolle De la même manière Lorsqu'elle va se poser Sur un terrain Elle va mettre Beaucoup de temps Entre le moment Où elle est sortie De la piste Et le moment Où elle va pouvoir Décharger l'avion Et qu'elle est arrivée Au parking En gros Elle va faire un sudoku A chaque fois Elle va sortir de la piste Faire un arrêt Hop elle fait un sudoku Elle refait quelques mètres Elle s'arrête Elle refait un sudoku Voilà je schématise Mais en gros C'est ce qui va se passer Elle va être très lente A l'inverse Giorgio Angelo Ici Donc on va inverser le truc Pouf Voilà lui Il a une ponctualité Qui est très élevée Ca veut dire que Giorgio Angelo Lui il speed C'est à dire que Lui il monte dans l'avion Tac Il vérifie que tout est chargé Il démarre Il s'en va Il décolle Il revient Il se pose Et il va faire ça Beaucoup plus rapidement Ca veut pas dire Que ça va être instantané Ca veut juste dire Que ça va être plus rapide Donc si vous voulez Gagner du temps Dans vos legs Il faut impérativement Augmenter votre ponctualité Alors selon moi La ponctualité C'est pas forcément La chose la plus importante Dans le jeu Puisque Vos avions Enfin vos pilotes Ont 14 heures De duty De mission Ils ont le droit A 9 heures de vol Répartis sur 14 heures De travail Ca veut donc dire Qu'ils ont quand même 5 heures de marge Entre les moments Où ils atterrissent Et où ils décollent Et les moments Où justement Où ils montent dans l'avion Et qu'ils partent 5 heures C'est beaucoup Quand même Donc normalement Vous n'aurez jamais De problème De dépassement De temps Par rapport au vol Que vous aurez fait A moins peut-être De faire des vols De 1 nautique Et d'en faire 200 Mais je veux dire Normalement Sur des legs Standard Ca devrait pas arriver Voilà Donc vous serez jamais Trop embêté Par la ponctualité Le stress résistance Ca va être plus embêtant Puisque le stress résistance Lui il va impacter Il va impacter Notamment les dégâts Sur les avions Plus votre stress résistance Va être faible Plus il y aura de risques Que votre pilote Abîme l'avion Plus votre stress résistance Sera élevé Plus il y aura de chances Que le pilote N'abîme pas l'avion Et en plus de ça Qu'il arrive à se poser Sur un terrain Par exemple Qui a une mauvaise météo Donc en gros La météo est mauvaise Avec un stress résistance Par exemple Kayla Elle est pas très bonne Donc elle Elle va flipper Elle va dire Non je me pose pas Elle va partir ailleurs Et si jamais Au moment du poser Bon ben voilà Il y a un petit problème Qui se passe Au moment du poser Et ben elle risque D'avoir une casse moteur Plus fréquemment Que si je mets Par exemple Rosalo Ducas Qui elle est ultra Voilà Elle c'est un marbre Elle bouge pas Elle s'inquiète pas Hop elle voit Qu'il y a de la brume Et tout Tac tac Hop elle va gérer Elle va peut-être Réussir à se poser quand même Et en plus de ça Elle a très très peu de risque D'avion du moteur Puisque en gros Elle va savoir Que voilà Oh putain Il fait un drôle de bruit Vite hop Je coupe Je gère Voilà Donc Voilà pour la réponse Concernant les enchaînements De legs automatiques Donc c'est lié En fait Oui c'est automatique C'est lié Aux statistiques Des pilotes Attention Il y a plusieurs cas Dans lesquels Une leg peut être interrompue Vous vous posez Pour faire le plein Enfin vous posez Vous faites votre vol Vous arrivez au terrain Et manque de bol Il n'y a pas assez de carburant Pour faire l'appoint Si vous n'avez pas coché Ne pas charger de carburant Sur cet aérodrome Et bien en fait L'avion ne redécollera pas Il va se mettre en alarme Alors je vais vous montrer Vraiment de quoi je parle On va revenir sur les avions Et on va revenir sur Celui là Voilà Voilà Donc Lorsque vous avez votre leg Ici par exemple À LFYG Il n'y a peut-être pas de carburant Si il n'y a pas de carburant On va imaginer Donc j'ai décollé Avec 147 gallons J'en ai consommé 83 J'en ai donc pas assez Puisque là Il me faut 85 gallons Donc je dois faire le plein Donc J'ai mis mon curseur Quelque part D'accord L'ordinateur Va faire le plein À cette valeur là Si je mets mon curseur Un peu plus à droite Il fera le plein Un peu plus à droite Il va faire le plein Comme moi Je lui ai demandé de le faire Que j'ai besoin ou pas Du kérosène Il s'en fout Si moi je lui ai dit Tu me mets 500 gallons Même si je fais 10 nautiques Il me mettra 500 gallons Bon Si malheureusement Sur l'aérodrome Il n'y a que 499 gallons Il ne pourra pas mettre Les 500 gallons Que je lui ai demandé De rajouter Et bien en fait Il va se mettre en alarme En me disant Il n'y a pas assez de carburant Pour faire ce que vous avez demandé Donc il se met en alarme Si vous ne vérifiez pas Ça peut durer Je ne sais pas Vous partez en vacances Pendant 15 jours Pendant 15 jours L'avion est bloqué au sol Voilà Donc Il faut vraiment faire très attention À ça Quand vous préparez vos legs De bien vérifier le carburant On va y revenir un petit peu après Et donc C'est une des causes De blocage de legs C'est Le fait que par exemple Votre Votre avion ne peut pas Récupérer la pointe carburant Qu'il a demandé Ou alors Il y a une Une panne Sur l'avion Ou alors On atteint par exemple Les 100 heures Le contrôle de vol Des 100 heures Si vous avez Ça m'est arrivé Là je vous montre J'ai un avion Qui est dans ce cas là J'ai celui-ci Le TBM En fait le TBM Il s'est posé Donc à VT VTBS Et il s'avère que Manque de bol Quand il s'est posé Il avait dépassé Le quota de 100 heures J'avais oublié de vérifier Donc il avait dépassé Les 100 heures Qui sont Qui sont Qui sont Non c'est pas là Le check-up Des 100 heures Voilà En fait on a le check-up Annuel On a le check-up Des 100 heures Donc il me l'avait dépassé Voilà Voilà ici Donc là il était arrivé A zéro en fait Il avait En fait il s'est posé Sur le terrain Il avait moins deux heures En gros Il fait Il est en train de faire Des grands vols Très longs Pardon Donc du coup Ça a été très vite Et je ne l'ai pas vu venir Du coup Il s'est retrouvé bloqué Et Maintenance obligatoire C'est à dire que l'avion Ne peut plus démarrer On a un petit symbole Clé à molette La rouge Qui dit Il y a un problème On ne peut pas bouger l'avion Et tant qu'on n'a pas fait La maintenance des 100 heures On ne peut pas partir Bilan des courses J'ai été obligé de faire Une maintenance des 100 heures Sur un autre terrain Ça m'a coûté un bras Parce que C'est un terrain Qui ne m'appartient pas Et donc je paye plein pot Voilà Donc maintenance des 100 heures Obligé de Obligé de faire la maintenance Pour voir repartir Donc ça c'est une raison De blocage de work order Il y a aussi la disparition D'un pilote Ou d'un membre d'équipage C'est à dire que Vous avez chargé Normalement Sur votre work order Vous avez prévu De faire piloter l'avion Par quelqu'un Et manque de bol Vous vous êtes planté Et vous l'avez attribué A un autre avion L'avion décolle L'autre avion a décollé Avec le pilote Et le même pilote Vous l'avez attribué A votre vol Votre vol quand il va vouloir décoller Manque de bol Il ne va pas trouver le pilote Et se mettre en alarme C'est normal Pareil pour le copilote Pareil pour le personnel de bord Etc S'il y a une erreur Avec la configuration Que vous avez fait sur l'appareil Ça bloque Et vous avez aussi le problème Si vous avez un blocage De D'absence de matériel Par exemple Alors je ne sais pas si là On va le voir Oui Donc là par exemple J'ai du cargo Enfin j'ai des choses à déposer Quand vous les chargez Vous cochez cette case là Si vous cochez cette case là Donc elle est d'office coché C'est normal Parce que le but C'est de les emmener Les choses Donc si cette case là Est coché Si lorsque l'avion se pose Manque de bol Donc le cargo en question N'est pas disponible Soit parce qu'il a été chargé Dans un autre avion Vous l'avez déjà livré Ou autre L'avion ne décollera pas Tant que c'est coché ici Il ne bougera pas de l'aérodrome Tant que la cargaison Qui est indiquée Ne sera pas mise dedans Alors pour pallier à ça Vous avez la possibilité Pour vos chargements De décocher Les cases recueil Arrayed C'est quand vous faites Des legs vraiment merdiques Des fois on se retrouve On a Je ne sais pas On va prendre 18 passagers Et puis hop Sur un autre avion On essaye de mettre 18 autres passagers Et comme on ne peut pas faire Le distinguo des packs J'ai eu le tour Par exemple ici Ici la exécutive Vous voyez que j'ai Deux groupes de passagers Qui ont le même code Et j'en avais un troisième De 17 Et le problème C'est que quand j'ai voulu Mettre les 17 Sur mon deuxième avion Il s'avère Que je ne pouvais pas savoir Lequel des deux Était le bon Il n'y a pas de distinguo Là ici Il y a une différence de nombre Donc ça va Mais si j'ai 17 ici 17 ici Si celui-là Il est chargé dans un avion Et celui-là non Je ne peux pas savoir Lequel des deux Est chargé dans un avion Je n'ai aucun retour là-dessus Alors ils sont prévenus Les développeurs Ils travaillent normalement là-dessus Ils devraient nous sortir quelque chose Moi je leur ai proposé De mettre peut-être Un petit 1 Un petit 2 Etc D'incrémenter En fait un petit chiffre à côté Un dièse 1 Dièse 2 Ils font comme ils le sentent Mais de nous mettre Un petit distinguo De façon à ce qu'on le sache Ou alors ce qui serait encore mieux On a plein de places là derrière Et bien ça pourrait être bien Que ça soit marqué Que ce cargo Il est prévu sur le Je ne sais pas moi N27 58B Par exemple Nous mettre l'immatriculation De l'avion Sur lequel il est déjà prévu Je pense que ça serait Une option qui serait Vraiment bonne aussi Bon voilà Ça c'est pas dans nos mains Pour l'instant C'est pas disponible Donc pour l'instant Vous pouvez avoir Parfois plusieurs choses Qui ont le Notamment au niveau des packs Vous allez avoir en fait Un packs Que vous voulez charger Vous savez plus Si c'est le bon ou pas Dans le doute Vous le mettez Et puis vous décochez la case L'avantage Si votre avion arrive Et que les 17 packs C'était pas les bons Et bien en fait C'est pas grave Il décollera 100 Mais au moins Il va pas rester bloqué Pendant la nuit Quand vous êtes en train De dormir Voilà Donc ça c'est une des utilités Que vous pouvez avoir avec ça Voilà je crois qu'on a fait A peu près le tour Des trucs Il y a peut-être D'autres raisons Mais en fait voilà Vous avez les risques Que vos pilotes Vos avions Soient bloqués Sur des aérodromes Il suffit de venir Régler le problème Et ça repart Comme si de rien n'était On va parler D'un truc très important Ça m'a pas été demandé Mais ça c'est moi Qui l'ai découvert Et du coup je me suis dit Enfin j'ai eu le problème Et je me suis dit Qu'il fallait que je vous en parle Avant Lorsque vous allez Transporter des packs A partir du moment Où vous commencez A en avoir beaucoup Tant que vous êtes Sur les petits avions Il n'y a pas de problème Dès que vous arrivez Sur les avions Qui vont emporter Plus de 12 personnes Il va vous falloir Des flight attendants Les flight attendants Ce sont les hôtesses de l'air Ou les stewards Il n'y a pas de raison De ne parler que des dames Alors Hop Donc vous les avez ici Donc les flight attendants En fait Ce n'est pas dur Sur un avion Vous avez un certain nombre De places Et vous avez besoin D'un certain nombre De membres d'équipage De hôtesses de l'air On va dire Donc le principe est simple Lorsque vous dépassez 12 packs Donc 12 passagers A bord de votre avion Vous avez 12 packs Il vous faut une hôtesse de l'air A partir de 12 Il en faut une Et une fois que vous avez Vos 12 packs Et que vous avez mis Une hôtesse de l'air Elle est suffisante Tant que vous n'en rajoutez pas 50 Et on va devoir rajouter Une hôtesse de l'air Tous les 50 passagers Donc Alors ça paraît compliqué Comme ça Mais ça ne l'est pas du tout Par exemple Si j'ai 12 passagers 13 passagers 15 passagers Il me faut une hôtesse de l'air Par contre Je prends le chiffre 12 Je rajoute 50 Ça fait 62 A partir de 62 passagers 65 passagers 70 passagers Je dois mettre Une deuxième hôtesse de l'air En plus Dans l'avion Je continue J'ai deux hôtesses de l'air J'ai 75 passagers Tout va bien Je rajoute 50 Donc on a fait 12 Plus 50 62 Plus 50 112 112 passagers 115 passagers 120 passagers Je rajoute une troisième Hôtesse de l'air Voilà C'est aussi simple que ça Donc on en met une Pour les 12 premiers Et après tous les 50 en plus On en rajoute une Voilà C'est aussi simple que ça Donc Voilà Ça c'est fait Ensuite On m'a posé la question S'il était possible D'interrompre un vol Donc Je n'ai pas d'avion en cours Là Donc Je ne pourrais pas vous le montrer En direct Mais de toute façon Il n'y a rien à voir De spécial Puisqu'on ne peut pas Voilà A partir du moment Où votre avion est parti Donc on va revenir sur notre avion De tout à l'heure Pouf Workorder L'avion est en train de voler Ce n'est pas le cas Mais on va dire que l'avion Est en train de voler Vous venez de faire votre leg Et tout Vous l'envoyez Et là vous dites Merde Putain je me suis planté Je ne voulais pas ça Machin Ah il faut que je l'annule Il n'a pas encore décollé C'est trop tard A partir du moment Où vous avez votre avion Qui est parti en leg Si vous bloquez Et bien il termine sa leg Avant de revenir Voilà Donc c'est trop tard Donc vous ne pouvez pas Interrompre un vol Si vous avez un problème Sur un workorder Votre avion décolle Vous avez votre problème Tout de suite Bah tant pis Vous êtes obligé d'attendre Qu'il se pose De bloquer le workorder Vous le mettez en pause tout de suite Donc il va aller jusqu'à son arrivée Se poser Et là vous refaites tout Vous le ramenez etc Vous gérez Mais vous ne pouvez pas Interrompre le décollage Et interrompre le vol Par contre Si votre problème Est beaucoup plus loin C'est à dire que l'avion a décollé Vous mettez pause Vous savez qu'il a 30 minutes de vol Bah vous avez 30 minutes Pour régler le problème Et remettre en route Et là ça sera transparent Votre avion Ne rencontrera aucun problème Voilà On m'a posé la question Concernant les licences Alors Pour passer les licences Grosso modo C'est relativement simple J'ai fait une vidéo spécifique Pour nous les humains Donc ça fonctionne De deux façons Alors on va aller sur Les employés Il me faut les pilotes Voilà on est dessus impeccable On va prendre des pilotes Qui font rien Ou qui sont en attente Donc par exemple Projet Williams Hop Je vais ici dans manage Je veux lui apprendre A faire quelque chose Donc je vais dans training Il ne sait pas voler Sur hélicoptère Je veux lui apprendre A voler sur hélicoptère Je clique ici Donc ça va me coûter 7000 Et ça va le bloquer Pendant deux jours Pardon Donc je clique ici Là il passe en mode Apprentissage Donc il va apprendre A piloter un hélicoptère Je clique sur Start training Et il est parti pour deux jours Je peux annuler Tant que je ne l'ai pas fait Je fais cancel Il n'a pas commencé Son entraînement Mais voilà A partir du moment Où un pilote Vous voulez le former Sur un nouvel appareil Il faut le faire Via le training Vous choisissez l'avion Sur lequel vous voulez le former Et ça prend deux jours Il est immobilisé Pendant deux jours Donc pensez-y à l'avance Quand vous êtes sur le point D'acheter un jet Si vous n'avez pas Votre pilote de qualifié Pensez à le former Avant l'achat du véhicule Voilà Sinon l'avion sera bloqué Au sol Donc ça c'est pour les IA Pour les humains Et bien en fait Ça fonctionne Presque pareil Donc vous avez deux cas de figure Soit vous jouez on air Seul Dans ce cas là Ça fonctionnera de la même manière Vous allez faire training Vous allez choisir Le type d'avion qu'il vous faut Et vous allez commencer le training Et votre avatar Va faire son entraînement Et basta On sera pareil que sur une IA Sauf que c'est votre avatar Si par contre Vous êtes en version Comme moi Avec un simulateur de vol Qui a été relié A ce moment là L'entraînement Donc j'ai fait une vidéo spécifique Donc il vous suffira D'aller regarder la vidéo Tutorielle Mais en gros Vous allez Prendre votre Alors je reviens sur les employés Vous allez aller sur votre Enfin vous n'allez même pas passer Par votre personnage En fait Vous allez aller directement Sur le type d'avion Donc par exemple Je veux entraîner mon personnel Je devrais le faire Je ne vais pas le faire là Mais je devrais le faire J'ai investi dans un Beachcraft Donc c'est un Multi turbo propulseur Je vais devoir apprendre à le piloter Je ne l'ai jamais piloté Avec mon pilote Donc comme je ne l'ai jamais fait Je vais devoir lui faire faire Ce qu'on appelle le check ride Donc on clique ici On clique sur check ride Ça va nous lancer Une simulation de check ride Donc en gros Ça va nous dire Il faut mettre De quel terrain on part Etc Enfin là en fait C'est LFAV La question ne se pose pas Mon avion est sur LFAV Donc si je fais check ride Je vais aller sur mon simulateur de vol Faire un décollage de LFAV Atterrissage à LFAV Je vais monter dans l'avion Faire tout ce qu'il faut Pour faire décoller l'avion Obéir à tous les ordres Qu'ils vont me donner Donc en gros Ça va être tourner à droite Sur Telcap Voler en gardant le cap Pendant tant de temps Tourner à gauche Sur Telcap Voilà Ils vont vous donner Des montées Descendées Voilà Vous êtes une marionnette Une fois qu'on a fait Tout ce qu'ils nous ont dit Si tout est ok Ils vous ordonnent De revenir à votre terrain Donc vous revenez à votre terrain Quand vous êtes suffisamment prêt Ils vous disent Oui c'est bien votre terrain Parce qu'ils vous confirment Quand même Que vous n'êtes pas planté Et vous vous posez Une fois que vous êtes posé Vous faites les consignes de sécurité Pour fermer votre moteur Et tout normalement Et une fois que tout ça C'est validé Le check ride est validé Vous avez votre licence Pour un an C'est un an réel C'est à dire que Là par exemple Moi j'ai pris deux ans D'abonnement Et bien là Si je fais le Bichcraft Je sais qu'avant la fin De mes deux ans d'abonnement Il faudra que je refasse Ma formation sur le Bichcraft Voilà Voilà donc ça C'était pour les licences Y a-t-il des rappels De maintenance ? Et bien non Et bien non On est en micro management Ça veut dire que Quand vous faites Votre travail Par exemple là J'ai un S Je vais imaginer Que je veux travailler Sur cet avion là Je veux lui donner Un work order Je vais commencer La première chose Que je vais faire Je sais que mes pilotes Volent environ Pendant 9 heures Donc L'avion vole aussi Pendant 9 heures C'est évident Donc je vais aller ici Dans détail Et je vais juste m'assurer Que son nombre d'heures Avant les 100 heures D'inspection C'est bien inférieur A 9 ou 10 heures Voilà Là j'ai 65,5 heures Il n'y a pas de problème Enfin c'est bien supérieur Pardon Donc là je sais Que si je le prends Et je le fais voler Pendant 10 heures Et bien en fait Le chiffre ici Va tomber à 55,5 Voilà C'est aussi simple que ça Donc ça c'est une méthode La méthode la plus rapide Pour moi C'est de cliquer sur workshop Vous allez sur votre avion Vous faites workshop Vous faites Ici Non vous faites rien D'ailleurs vous regardez là Et ici on a 100 heures inspection Heure restante 65,5 On a l'info ici Réparation On voit l'état Et annual checkup Day left 106 On a tout qui est là C'est hyper facile à trouver C'est beaucoup plus simple Que chercher dans le détail De l'avion Où c'est un petit peu Voilà un petit peu partout Donc là moi je préfère Passer par là Je trouve ça beaucoup plus rapide Donc je clique sur check Enfin pas check Je clique sur workshop Et je regarde ici Pour le nombre d'heures restantes Et ici pour savoir S'il me reste assez de jours Voilà Donc ça c'est bon Ensuite Donc il n'y a pas de rappel De maintenance Encore une fois On est obligé de le faire A la main de vérifier Donc il suffit de le vérifier Avant chaque leg Enfin avant chaque work order Et normalement ça passe crème Quelqu'un m'a donné une info Je ne savais pas Ce qu'était le VSO Voilà Alors je n'ai pas noté de nom J'aurais dû Mais tant pis Donc le VSO On a ça Ici Design VSO 180 nœuds Donc c'est Normalement c'est la vitesse La vitesse de décrochage Train et volet de sortie Voilà C'est censé être ça Alors moi j'ai un doute Sur la véracité Des informations Puisque la vitesse de croisière Elle est à 184 nœuds La VSO Elle est à 180 nœuds Il y a un petit souci ici Voilà Alors après c'est un avion C'est pas un avion On va dire Du jeu standard C'est un avion De De X-Plane Alors je vais regarder ici Par exemple Voilà Ici on a une information Qui est plus valide Donc on a un TBM 930 Il n'y a pas d'erreur Sur celui-là je pense Donc on a bien une VSO De 65 nœuds Donc effectivement Un avion qui S'il vole en dessous De cette vitesse là Va tomber Voilà Donc encore une fois Merci beaucoup à la personne Qui m'a donné cette information là Donc attention Elle peut être erronée D'un avion à l'autre Quand vous regardez Sur les designs Personnellement A part pour votre Votre connaissance aéronautique Et savoir bien sûr Quand vous pilotez Qu'il ne faut pas Que vous tombiez en dessous Mais c'est pas quelque chose Finalement on se pose rarement En dessous de cette vitesse là En général on fait attention Pour être dans les tolérances D'atterrissage Pas de moteur Alors La panne moteur Elle apporte beaucoup de problèmes Le premier problème Elle vous coûte de l'argent Bien évidemment Le plus gros souci C'est que votre avion Il décolle Il va se poser J'en ai eu quelques-unes au début J'en ai pas eu depuis un moment Ça va sûrement me retomber Sur le paletot Donc en gros Votre avion est en train de voler Il est en train de faire ses legs On va reprendre notre bon vieux Sab Voilà Il est en train de faire ses legs Et tout Poum 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 Et d'un seul coup Il se pose à EBCV Et là paf Il pète un moteur Il va y avoir deux cas de figure Enfin trois cas de figure Même Premier cas de figure Votre avion Il a pété un moteur Sur un terrain Où il y a tout ce qu'il faut Pour le réparer Vous réparez votre moteur On n'en parle plus Terminé Donc ça c'est le cas normal Le cas le plus emmerdant Ça lui arrive Sur un terrain A la con Ou genre une base ULM Où il n'y a rien Il n'y a aucune infrastructure Il n'y a pas de FBO Donc là il ne va y avoir Que trois solutions Première solution Vous allez tenter De faire une réparation Et là vous allez voir Si le camion est disponible Alors je vous montre De quoi je parle Je vais me mettre sur Celui-là on s'en fout Voilà workshop Si par exemple Je veux remplacer Ou réparer le moteur Donc là on imagine Que ce moteur est cassé Je veux le réparer Je clique sur réparer Et ici Je choisis L'AFBO Qui est disponible Et je fais Get a quotation Voilà Ça me permet de savoir Si je peux le faire ou pas Et ça me permet de savoir Si j'ai tout ce qu'il faut Pour le faire Si il vous manque quelque chose Vous allez avoir ici Une information Comme quoi ils font venir Un camion Pour venir faire la réparation Voilà Donc ça c'est le cas idéal Maintenant Si quand vous voulez Réparer le moteur Vous n'avez rien ici Ce n'est pas de bol Vous êtes sur un terrain À la con Il n'y a rien du tout Vous ne pouvez rien faire du tout Ici Vous ne pouvez pas interagir Vous ne pouvez rien faire A ce moment-là Donc le camion N'étant pas disponible Il n'y a pas de solution Pour faire venir quelque chose Puisqu'il n'y a pas de FBO A proximité Vous n'avez que deux solutions Soit vous contactez Les développeurs Vous leur demandez Vous leur expliquez votre cas Et vous leur demandez S'ils veulent bien Déplacer l'avion Sur un terrain Où il pourrait être réparé Deuxième cas de figure Vous pouvez vendre votre avion Voilà C'est les deux seules cas Les deux seules choses Que vous pouvez faire Donc Je m'explique Vous êtes avec Je ne sais pas Un avion Qui est peut-être Un peu vieillissant Ou vous ne voulez pas Forcément le garder Ou vous venez de l'acheter Et puis finalement Vous ne voulez pas Voilà C'est un avion Parmi tant d'autres Moi par exemple Ça m'arrive sur un DA62 Et bien pas de soucis Hop Je vais dans détail Et je clique Immédiate sell Il sera vendu Au prix indiqué ici Et bien ça Voilà Vous ne serez pas bloqué Votre cargaison Sera déposée Dans l'aérodrome Où vous l'avez vendu Mais au moins Vous ne serez pas bloqué Vous prenez notre avion Vous l'envoyez Vous récupérez la cargaison Vous repartez Du moment où Vous ne repétez pas un moteur Voilà c'est bon Donc si vous avez par contre Un avion qui vaut cher Que vous voulez garder Etc Il faut contacter les développeurs Il faut avoir le temps Vous pouvez décharger L'avion Sur l'aérodrome Et recharger Un autre avion Qui va venir prendre la leg Et puis prendre le relais Voilà voilà Donc là malheureusement Ça arrive rarement Mais quand ça arrive Je pense qu'effectivement Ça doit être assez chiant Alors pour que ça n'arrive pas Il vous suffit de virer Notamment les aérodromes à 0 C'est à dire que la plupart du temps Ceux qui n'ont pas de FBO C'est les tout petits Donc les 0 Voir les 1 De temps en temps Donc si vous éliminez Si vous allez Vous posez que sur des aérodromes De taille 1 Ou de type 1 Minimum Normalement Vous serez beaucoup moins embêté Et si vous n'êtes que sur du 2 Vous êtes alors là Tranquille Tranquille Allez maintenant On va parler carburant Alors carburant Plusieurs choses à dire La première chose Donc toujours des questions Que vous m'avez posées Le système du carburant IA Alors ce que je veux dire par là Quand vous allez sur un terrain Par exemple LFAV Pouf Sur LFAV Il y a 3 FBO actuellement Il y a une FBO IA Et deux FBO joueurs Dont une des miennes Ah ben d'ailleurs Il n'y a plus que deux FBO à priori Donc il y a deux nains FBO Et AT59 De nains FBO Donc ça c'est la mienne De nains FBO C'est la FBO De base du jeu C'est système Cette FBO là En fait Elle va se ravitailler Donc vous avez ici Le petit symbole Alors on m'avait posé Quelqu'un Et vous avez demandé Comment on peut savoir Si un terrain On peut se ravitailler Sur un terrain Donc il faut impérativement Les ronds là Si vous n'avez pas le rond Avec le petit symbole dedans Qui correspond à votre carburant Donc c'est le bleu Ou le vert Pour le fuel 100 LL Pour les avions à piston Et le rouge Rouge et noir là Sur Pour le fuel jet Donc pour tous les autres avions Voilà Attention il y a des avions à piston Qui tournent au fuel jet C'est bon là Je ne comprends pas trop Mais c'est comme ça Voilà Donc vérifiez bien votre avion Quelque carburant il consomme C'est à vous de le faire Mais en gros Vous regardez Vous mettez votre flèche Ok j'ai 209 livres Enfin 209 gallons Pas de problème Maintenant Enfin 209 000 gallons Pas de problème Maintenant Comment dire Le Le On imagine que Le Les soutes A carburant sont vides Donc en gros Toutes les semaines Une fois par semaine Le terrain IA Va faire un ravitaillement Et le chiffre La quantité de carburant Qu'il va mettre Elle est comprise Entre 50 et 100% De sa capacité C'est à dire Que si par exemple Vous êtes sur un terrain Qu'à une soute De 2000 livres Enfin 2000 gallons De carburant Une fois par semaine On imagine que Toutes les semaines La soute elle est vidée Et bien une fois par semaine Elle va être re-remplie Entre 1000 et 2000 livres Enfin entre 1000 et 2000 gallons Pardon Donc c'est L'IA qui le fait Vous n'avez aucun moyen D'interagir là dessus Vous vous ne pouvez interagir Que sur les stocks De vos propres FBO Voilà Donc ça c'était la première chose Le système de carburant De l'IA C'est une fois par semaine Ravitaillement entre 50 et 100% De sa capacité max Si c'est un aérodrome Qui est capable de porter Je ne sais pas 250 000 gallons Ben c'est évident Que de toute façon Il y aura probablement Du kérosène Quand vous allez vous poser Maintenant si c'est Un tout petit aérodrome Notamment les petites pistes ULM Ou des choses comme ça Ils ont généralement Dans les 1000 à 2000 livres Enfin galons pardon On peut très vite Tomber en rupture Puisque si jamais C'est un endroit Qui est pas mal utilisé Dans les legs Et que manque de bol Ben vous tombez Sur une semaine Où il ravitaille qu'à 50% Vous allez vite Vous vous retrouvez Un petit peu bloqué Voilà surtout Si vous faites comme moi Des legs courtes Avec des gros avions Qui consomment beaucoup Ça risque de poser problème Ensuite Comment savoir S'il y a du carburant dispo Quand on est en work order Alors ça c'est vrai Que c'est problématique Il n'y a pas moyen De le faire Sans sortir du work order C'est à dire que On est sur un work order On va en lancer un nouveau C'est pas grave Parce qu'il faut bien Qu'on puisse voir quand même Des choses Oh quoi Voici On va le faire quand même Voilà On en crée un nouveau Je suis à LFAV Je vais à LFQQ Voilà Non Tu veux pas LFQQ J'en ajoute une De LFQQ Je pars à LFYG Voilà Et là je veux savoir Si à LFYG Je pourrais faire le plein Je clique Dessus J'arrive sur la feuille De l'aérodrome Et je vérifie ici Les carburants disponibles Et les quantités De carburants disponibles Ne faites pas juste Une vérification Ok il y en a Non Vous vérifiez qu'il y en a Enfin qui est bien Le symbole de votre carburant Donc là par exemple Moi je sais que sur LFYG Il n'y a pas de carburant Adapté à mon avion actuel Au SAB Et je mets ma flèche dessus Je vois que là Il lui reste 1229 gallons Si je fais ma lag dans les 10 minutes Ou dans l'heure Il y a de fortes probabilités Que ça ne bouge pas trop Si par contre Il fait cette lag là Dans 10 heures Je ne sais pas Dans quel état Ce sera le carburant A ce moment là Voilà Donc faites toujours Très attention à ça Le carburant En fait c'est ici Qu'on le saura Donc il faut le rond Pour dire qu'ils en vendent Ce symbole là Signifie qu'ils vendent Ce carburant là Et il faut bien sûr Qu'il y ait aussi Du carburant sur site Donc là il y a 1229 gallons Donc normalement C'est possible Voilà Donc ça c'était La seule option Alors l'intérêt C'est qu'on a un système De flèches pour revenir en arrière Vous cliquez là On revient en arrière On est revenu sur nos lags On peut continuer à travailler Hop je vais voir sur EBCV Tac je clique Ok EBCV Il y a les symboles Je sais qu'ils en font 2000 26000 Pas de problème Je sais qu'il y en aura Je reviens en arrière Je continue mes lags Voilà Ça va relativement vite Ça dépend des heures Il y a des moments Les serveurs sont un petit peu consommés Enfin sont un petit peu au taquet Là ça a l'air de fonctionner assez bien Alors c'est pas le plus pratique On est bien d'accord Mais c'est comme ça Il n'y a pas d'autre solution pour le moment Alors je pense que dans la vraie vie Il faut appeler le terrain A mon avis Je pense que ça se fait à l'avance Donc je pense que c'est pas Enfin c'est assez proche finalement On m'a posé la question Comment faire quand on a des longs trajets Et qu'on doit On n'a pas assez de carburant pour le faire Alors je vous montre un exemple Tac Je suis donc live opération map Je viens donc d'acheter un Bishcraft Celui là Ah non ça c'est un SAB Qui est Non c'est un SAB que j'ai acheté Pardon Cet avion là Alors je vais enlever mes employés Parce qu'ils prennent toute la place Voilà Donc cet avion là en fait Je l'ai acheté genre ici Sauf que Il n'est pas capable de faire le trajet De là où je l'ai acheté Jusqu'à mon terrain Donc en fait je l'ai ramené En faisant des vols De très très longue distance Et donc on va aller le voir Donc c'est celui qui se trouve Sur un terrain espacé Donc hop Aircraft On va les classer C'est le SAB qui est ALKMT C'est celui là Hop Workorder Et donc Etant donné que je ne peux Parcourir que 1427 nautiques Avec l'avion Et que En réalité Je ne peux pas parcourir ça Complètement Puisqu'en réalité Il y a 30 minutes de vol De carburant Obligatoire dans l'avion C'est à dire que Je dois Quand je me pose Avoir encore en stock 30 minutes de vol De carburant Ca veut donc dire Qu'on ne peut pas faire Cette distance là réellement Donc en fait On fait par exemple Sur cet avion là Je fais à peu près 1000 nautiques Un peu moins Un peu moins de 1000 nautiques Avec Donc Là en fait Je fais des legs De 700 A 800 nautiques Enfin on va dire Aux alentours de 800 nautiques Donc c'est à dire que Alors attention On a un emport maximal Ici Enfin Un poids maximal Il faut faire attention Si vous êtes chargé en plus Là moi l'avion est à vide Donc je lui fais un plein complet Et je le ramène Donc en gros Là je lui ai fait Je voulais l'amener Jusqu'à LFAV Je ne pouvais pas le faire Parce que je n'avais pas assez De kérosène Pareil Je tiens compte aussi Du fait que mes pilotes Au bout d'un moment Ils s'endorment Alors j'aurais très bien pu mettre Des pilotes à l'intérieur En plus C'est à dire mettre deux équipes Ces deux là Ils volent Ils faisaient Je leur envoyais quatre pilotes En fait Là il y en a deux qui pilotaient Pendant que les deux autres Étant passagers Donc ils ronquaient à l'arrière Quand ils arrivaient ici Tac Je faisais un Je changeais les pilotes Je mettais les deux pilotes Qui étaient à l'arrière Donc dans la Pour les ramener Pour ramener l'avion Et les deux autres Je les remettais à l'arrière Enfin voilà J'aurais pu essayer De faire un truc comme ça Là en fait J'ai juste envoyé deux pilotes Et je leur ai dit Bah voilà Vous allez me ramener l'avion Et puis tous les jours Je leur fais faire 7 et 7, 14 Enfin 8 et 8, 16 Environ 1600 nautiques À peu près Progressivement Donc ça fait quatre jours Ou cinq jours Qu'ils y sont là déjà Là ils sont presque arrivés Ils sont arrivés à LKMT C'est juste à côté Il reste 600 nautiques À peu près à faire Voilà C'est juste pour une question De fatigue des pilotes Que je n'ai pas continué Mais voilà Donc quand vous faites Un vol de longue portée Si vous devez par exemple Aller de EFVA à EVRA Et que c'est trop loin Et bien en fait Vous faites Vous allez Alors moi ce que je fais C'est que je passe par là Je fais EFVA Parce que je ne sais pas Où est le terrain Je dézoome Donc je découvre Que c'est au bord de la Finlande Ensuite Je prends le terrain Où je dois aller EVRA Parce que je ne connais pas Tous les terrains par cœur Je dézoome Ok Donc c'est ici Au niveau de Riga Et ensuite Je passe par La live opération map Parce qu'il faut savoir Où vous allez faire Votre escale Je dézoome Je me mets dans la zone Qui m'intéresse Donc là on a dit Finlande Estonie Voilà C'est un vol Qui est comme ça Et en gros Je dis Bah tiens Je pars de Je ne sais plus où c'était Mais on va dire que je pars de ici Bah je pars de EFGY J'ai pas assez pour aller jusqu'à EETN Bah je vais faire EFGY EFHK Là je ne fais rien Je vais juste reprendre du kérosène Et je vais aller ensuite à EETN Voilà Il vous suffit de rajouter Alors après vous pouvez bien sûr En zoomant un peu Faire apparaître les plus petits aérodromes Toujours pareil Pensez à vérifier Si les aérodromes Alors sur la map Vous cliquez dessus Et quand vous avez cliqué dessus Vous cliquez sur Airport Fit Par exemple Les tout petits comme cela Hop On vérifie Et là par exemple Il n'y a pas de FBO Ça veut dire que si je casse un moteur Ou si je veux faire le plein Et bien je suis baisé Donc ça ne sert à rien Voilà Attention Faites bien attention à ça Parce que vous verrez que vous serez très souvent bloqué Avec ce truc là Voilà Merde j'ai fermé le jeu C'est pas grave Je vais le relancer On va passer par là Ce sera aussi rapide Hop Voilà Donc On disait Voilà donc ça c'était pour prévoir les escales Et la dernière chose que je voulais vous dire Donc refuel manuel Alors si vous avez malheureusement mal calculé votre coup Et que vous tombez en panne d'essence On va aller sur LFAV Alors Aircraft Voilà D'ailleurs c'est un mauvais exemple C'est sur C'est sur la feuille en fait de l'aérodrome Alors Ce qu'on va faire On va aller regarder Ouais On va passer par une lègue Voilà Comme ça on va voir Donc ici à LFAV Ici on a tout ce qu'il y a disponible sur le terrain Alors on va Hop Montrer uniquement ce qui est actuellement à LFAV Donc à LFAV J'ai 17 et 7 packs Voilà J'ai des gens qui sont prêts à prendre l'avion C'est tout ce qu'il y a actuellement à LFAV On imagine que j'ai un terrain Le terrain d'à côté Paf J'ai un avion qui est en panne dessus J'amène un de mes avions sur LFAV LFAV pourquoi ? Parce que LFAV il y a du carburant Je clique sur le terrain Donc je vais sur la feuille du terrain Alors là c'est un peu plus long que tout à l'heure Voilà Et ici j'ai des petites icônes de bidon Donc je vais acheter un conteneur par exemple De jet De carbujet Donc j'achète un jet conteneur Donc je choisis combien de gallons Donc je choisis par exemple J'ai acheté un, deux, trois, quatre, cinq Voilà J'ai besoin de beaucoup Je vais prendre 100 gallons Voilà Je choisis ce qu'il me faut Une fois que c'est fait Voilà Une fois que c'est fait J'achète Et je vais avoir D'ailleurs je vais le faire Je vais prendre un gallon Juste pour vous montrer Alors quoi que je ne vais pas le faire Parce que ça va me Ça va me gêner Je vais peut-être le faire sur un terrain à la con Où je ne vais jamais On va faire ça Comme ça il sera là-bas Il ne servira à rien Mais Enfin même pas Je ne vais pas m'embêter Si il ne sert à rien Vous allez comprendre En gros Vous allez acheter Des conteneurs Donc la quantité de fuel qu'il vous faut Une fois que vous l'avez acheté sur le terrain Elle va apparaître ici Donc vous allez avoir D'ailleurs je vais le faire Ce sera plus simple Donc hop LFAV Voilà On achète un gallon Ça ira très bien comme ça Voilà Le temps de chargement Les gens ça y est Ils commencent à se mettre dessus Voilà Donc je m'achète un gallon De jet fuel Tac Tac Bye Fuel container acheté Ok Je reviens En arrière Sur ma leg Voilà Je reviens en arrière Et là normalement Alors Toc Toc Ah Normalement je devrais voir apparaître mon fuel Bon alors après enquête J'ai fini par trouver la solution On a en cherché un petit peu Sur internet Et notamment sur leur discord Donc Pourquoi est-ce que je ne les voyais pas ? Alors en fait Si je reviens ici Workorder Je cherche Après mes Containers En fait Ils apparaissent nulle part Je ne les ai pas Mais Si je vais préparer un vol manuellement C'est à dire Je clique ici Et ici je vois apparaître Les Jet fuel container Donc en fait Il faut les charger Manuellement On ne peut pas les intégrer dans une leg Comme on le ferait d'habitude Je vais pouvoir Les charger ici Ou pas Donc là On s'aperçoit que les deux achats De fuel container Ont été pris en compte Donc j'ai bien un galon De fuel A 6 livres Et Ensuite Le plus gros J'ai pris 5 galons Et des brouettes A 40 livres Du coup Donc ils apparaissent ici Lorsque Du coup L'idée C'est de les charger Sur Sur un avion De faire voler l'avion Jusqu'à sa destination Alors par exemple Je vais Non je ne vais pas le faire là On s'en fout Mais L'idéal Je pense que c'est de le faire en manuel Pour être sûr de ne pas faire de bêtises Donc là En manuel Bon là je ne pourrais pas le faire Parce que c'est un sable Donc je ne pourrais pas le piloter Mais En gros Je charge Les containers Dans mon avion Je fais mon vol Lorsque j'ai fait mon vol J'atterris Je décharge Les containers De mon avion Je vais sur l'avion Que je veux charger Donc là on imagine Je suis arrivé sur la même page Mais ça c'est maintenant L'avion que je veux Ravitailler Et ici J'ai une petite fenêtre Qui est apparue Refuel using fuel container Donc je clique dessus Et Fuel container Use to refuel aircraft Ok Voilà Donc là J'en ai un Qui a été mis dedans Est-ce que je peux mettre le deuxième Il y a 40 livres Je ne sais pas Hop Oui c'est bon Voilà Donc en fait Il utilise les containers Et il les met Dans l'avion Voilà Donc là en l'occurrence J'ai utilisé mes deux containers Ils sont dans mes réservoirs Voilà Donc on a trouvé la solution Donc en fait C'est parce que je ne cherchais pas Dans le bon menu C'est dans le menu Alors je vous remontre C'est ce menu là C'est celui ici Qu'il faut regarder Hop Vous cliquez dessus Et vous avez les cargos Qui apparaissent ici Donc les fuel containers Qui apparaissent dans les cargos Vous les chargez sur l'avion Je n'ai pas fait le test Si un IA pouvait transporter le carburant Même s'il peut le transporter Il faut bien penser A le décharger manuellement Et à faire le plein de notre avion Voilà Si j'ai l'occasion On va dire La malchance D'être obligé de le faire J'essaierai de le filmer Et de vous mettre Une petite vidéo très courte Tutoriel pour vous montrer Comment le faire Voilà Allez en tout cas De toute façon Je testerai peut-être Et j'essaierai peut-être De vous faire une vidéo là-dessus En tout cas Je vous remercie beaucoup Et je vous dis à bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada